Nous allons échanger et partager par rapport à l'obéissance. Pourquoi ? Parce qu'obéir, c'est un signe d'humilité. Vous allez nourrir sur Dieu. Obéir, c'est un signe de foi. Obéir, c'est un signe de confiance et de fermeté par rapport à son Dieu. C'est-à-dire exécuter l'ordre. Que de vouloir sacrifier. Bon nombre de gens sont là, en train de retarder, leur promencé Dieu dans leur vie, parce qu'ils ne cherchent pas d'abord à opérer. Ils veulent agir par rapport à leur concept, par rapport à leur intelligence, par rapport à leur calcul. Et après, vouloir sacrifier pour montrer la bonne volonté qu'ils ont à Dieu bien après. Oh Dieu, attendons-nous d'abord au bien-saint, c'est le sacrifice après. Suivons l'exemple de Jésus. Jésus, dans le jardin de Gethémane, quand il est allé prier, ce n'était pas facile, c'était Dieu le coup qu'il affronte les preuves qu'il avait voulu. C'est que Dieu lui a remontré par quoi il devait passer, par l'humiliation, par le rejet, par la douleur, par le poids de nos péchés qu'il a portés à la croix. Mais il a dit une chose, « Non ma volonté, Seigneur, que seule ta volonté s'accomplisse. » Souvent, c'est très difficile par rapport à nos yeux et tant que humains. Mais Dieu nous exhorte aujourd'hui d'avoir plus confiance en lui, d'avoir la foi. Toi-même, tu connais les raisons par rapport à ce que tu vois. Mais selon le plan de Dieu, il veut que tu te dépasses, tu te surpasses pour obéir. Dieu t'a appelé à son service. Dieu t'a appelé pour le servir. Dieu t'a appelé dans tel ou tel ministère. Tu le sais. Qu'est-ce que tu attends? Bien-aimé, il est temps que tu te lèves. Dieu t'a donné un don, une grâce. Tu sais, tu as cette procès-là qui monte, qui bouillonne en toi pour faire du bien aux autres. Qu'est-ce que tu attends? Plus tu attends, plus tu rétardes à ton mission. Plus tu attends pour exécuter ce que Dieu t'a demandé de faire, plus tu rétardes aussi. Ça comprendra ce que Dieu a mis au-devant de toi. Il y a de gens qui sont ça et là, qui n'attendent que toi. Qui n'attendent qu'une parole venant de toi. Parce que Dieu utilise des hommes. Il a mis en chacun de nous des talents. Peut-être que tu as plusieurs potentialités, capacités que Dieu a mises en toi, que les gens tout autour de toi ont à nos besoins. Pour émerger, pour aller de l'avenir, pour avancer, pour changer, pour se convertir. Mais toi, tu es prêt. Aussi longtemps que tu es à ta voix, tu rétarderas beaucoup de chaleur dans ta vie. Nous voyons l'exemple de Jonas. Jonas, Dieu a parlé à Jonas. D'aller dans la ville des Ninives pour prêcher la repentance. Il a regardé, il a vu le paramètre et autres. Il s'est dit, je n'irai pas là-bas. Il s'est résolu en lui-même de changer le chemin. Mais en fin de compte, si vous lisez dans le livre de Jonas, vous verrez que malgré le chemin qu'il avait emprunté, malgré qu'il a pris un transport pour aller à Darsis, en fin de dévier, pour ne pas obéir ou exécuter à l'ordre de Dieu, par rapport à ses raisons. Par rapport à ses raisons. Et en fin de compte, la volonté de Dieu s'est toujours accordée. Sometimes, Dieu t'appelle à t'élever, à exercer dans tel ou dans tel service que toi-même tu peux. Dieu t'a parlé, les gens de Dieu t'ont parlé, les gens de prophétisent. Tu as rêvé et autres. Mais tu te dis que non, ce n'est pas encore un monde. Tu attends de t'élever à 70 ans. Tu attends de t'élever à 50 ans. Dieu t'attend maintenant avec ta jeunesse et tes navires. Peu importe tes problèmes, peu importe ce que tu as comme charge, tes culpabilités, expose-t'en contre la main du Seigneur. C'est pour un jeune David. David, dans son attitude, quel que soit son mal, quel que soit ce qu'il pourrait faire, il avait ce reflet de toujours retomber, de toujours venir tomber entre les pieds de Dieu. Vomire tomber entre les mains du Seigneur qu'il n'est nulle part ailleurs. Parce qu'entre les mains des dieux, il y a la vie. Entre les mains des dieux, il y a la science-vie que le monde nous peut donner. J'aimerais rassurer quelqu'un, j'aimerais fortifier quelqu'un, j'aimerais nous fortifier, à travers l'inducion d'Esprit, d'être souple ou pour l'obéissance, j'aimerais que les sacrifices, quelle que soit la difficulté qui peut se présenter, quelle que soit l'ombre qui peut se présenter au-devant de vous, vous ne voyez pas le chemin, mais rappelez-vous une chose, que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. C'est-à-dire, même si Dieu te donne un message, Dieu te fait une progrès, tu vois l'impasse, il n'y a pas d'issue, il lui-même, il est celui qui fera le chambre, même dans les désirs. Vomire bien, obéir à Dieu, vomire obéir à Dieu qu'au pays en temps de la vie, vomire obéir à Dieu qu'au lois des coutumes, que vomire obéir à Dieu qu'il est d'obéir aux hommes. Parce que, mon Dieu, il y a la sœur d'un sœur. Tu sais très bien que Dieu t'a appelé dans les services, par exemple, de l'évangélisation, mais tu préfères t'asseoir et seulement écouter. Tu as quelque chose à donner, tu as quelque chose à partager avec les autres, mais tu te dis, ce n'est pas encore le moment. Que les saints d'un sœur de Dieu qui est en toi puissent t'aider, en sorte que tu te relèves, puissent t'aider et te donner la force, la foi, la confiance, afin que tu t'élèves et avances dans les services. A tous ceux qui ne connaissent pas encore Jésus-Christ, à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ, Jésus-Christ est là. Une femme à la porte. Ce n'est pas compliqué. Dieu, il est disponible. Le Christ est un homme à la croix à cause de ton péché, à cause de mes péchés, à cause de nos fautes, à cause de la grandeur de ce que tu as fait, Dieu est mort à la croix pour toi. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve très prochainement. Sachez une chose, Dieu peut repousser. Dieu peut reconstruire dans ta vie, mais il a besoin, c'est que tu puisses t'obéir, obéir à sa voix, car Dieu veut plus que nous, mes hommes. Il veut au-delà des années, il va au-delà de nos calculs, il va au-delà de nos prédilections, au-delà de notre intelligence, car il est le tout-puissant, et notre créateur. Sous-titrage Société Radio-Canada